Ils chopent ses infos via la NASA, c'est pas PPDA, c'est pas Chazal, tu crois que tu sais mais tu sais pas, pour toi c'est les actus de PA. Deux semaines sans actus, ça m'a manqué, je me suis dit il faut que je revienne avec du lourd. Avec du très très lourd. Il faut du lourd mec. La promesse est là. Première actus de 2022, je vais vous parler d'avions de compagnie aérienne, vous l'avez peut-être vu passer dans la semaine, c'est le boss de Lufthansa, donc compagnie aérienne allemande. C'est la plus grosse d'Europe en termes de passagers transportés, ils ont annoncé faire 18 000 vols à vide pour continuer d'avoir des créneaux de transport. Tout le monde forcément s'est offusqué de ce tweet, avec des tweets en mode au final c'est bien, nous on a qu'à pisser sous notre douche, ce genre de tweet. Sauf que l'histoire est un peu plus compliquée que ça, donc j'avais envie de vous en parler, parce que Lufthansa peut-être qu'ils nous ont un peu manipulés quand même là-dedans. Déjà pour comprendre justement qu'est-ce que c'est que le système de créneaux pour les compagnies aériennes, etc. C'est un peu la base, ça s'appelle donc des slots. Deux fois par an en gros, les compagnies aériennes ont des créneaux de décollage et donc d'atterrissage. C'est en fait les horaires qui sont attribués par les aéroports, c'est-à-dire que tu as plus envie d'avoir un horaire le vendredi 18h, plutôt qu'avoir l'horaire mercredi 10h du mat, où forcément il va y avoir moins de gens qui sont intéressés par ton vol. Ils font le mercato des horaires. C'est exactement ça. À Orly par exemple, il y a 250 000 slots par an, donc voilà, donc ils sont séparés entre les différentes compagnies aériennes, etc. C'est déterminé par la demande, la capacité des aéroports, etc. Ça varie beaucoup. Pour éviter justement que les grosses compagnies, ce soit un monopole et qu'elles écrasent absolument toutes les autres, il y a une règle qui est appliquée au niveau européen qui dit que pour justement utiliser tes créneaux, tu dois utiliser 80% de tes créneaux qui te sont attribués. Tu as une année, tu as 100 000 créneaux, je te dis une connerie. Si jamais, bon, tu n'en utilises que 60 000 de tes créneaux, on se dit, bon frérot, en fait, tu ne t'en sers pas, donc on va les redispatcher sur peut-être des plus petites compagnies, etc. Les 20% justement restantes, c'est si jamais il y a des cas d'aléas climatiques, tempêtes, des vols annulés, malheureusement, ça peut arriver, des problèmes de trafic, etc. Je ne vais pas vous mentir, il y a un petit aléa quand même depuis deux ans, on est un peu au courant. Le Covid-19, forcément, qui a rebattu les cartes. Ça a bouleversé absolument tout le secteur. Donc ça, c'est un graphique. Ça, c'est justement, ça s'est arrêté en mars 2020. Donc on voyait tout d'un coup la baisse instantanée des vols parce que plus personne, toutes les frontières étaient fermées, tu vas juste plus voyager. Les vols, donc, du coup, continuaient. Il y avait pas mal de vols à vide. Pour ça, l'Europe s'est dit, bon, il va falloir qu'on réagisse un peu parce que sinon, ça va être la merde. Ils vont tous continuer juste pour pouvoir garder leur quota. Il faut justement qu'on agisse. Mars 2020, ce quota de 80%, justement, donc, des teslots que tu dois faire voler, il tombe à zéro. Juste en mode, OK, c'est normal. Ils l'ont annulé. Ils l'ont annulé. Ils ont juste dit, OK, en fait, c'est la merde, etc. Pendant un an, donc, de mars 2020 à mars 2021, il n'y avait pas de quota obligatoire pour éviter tous ces vols à vide, pour éviter, justement, la pollution et compagnie, pour absolument rien. Mars 2021, ils se sont dit, bon, ça commence un peu à reprendre, etc. On ne va pas repartir à 80%, on va revenir à 50%, d'accord ? Pour voir un peu, pour, voilà. Donc, le pass européen, peut-être, qu'on avait cet été, avec un test, tu pouvais voyager, ça a ouvert toutes les frontières de tous les pays. Ça a dû être lié, justement, au timing. Les 50%, donc, du coup, devaient être à honorer. Dans cette continuité, là, en été, ça doit passer à 64% et ils sont actuellement en train de renégocier. Mais je vous en parle juste après. Lufthansa, il faut savoir que, du coup, ils étaient au bord de la faillite il y a quelques mois. La compagnie, elle a été sauvée par une injection, en fait, d'argent public de l'État allemand. Mais c'est encore un peu technique, la situation est un peu fébrile. Il y a eu vraiment énormément de licenciements. Ils ont coupé des vols, etc. Et la reprise d'activité, bon, bah, pour eux, ça se fait, mais ce n'est pas idéal. Donc, du coup, ils ont dit, on va devoir faire voler 18 000 avions à vide juste pour garder notre truc. On y revient, tout le monde s'offuse, tout le monde est en mode, putain, c'est quoi ces règles de merde ? On nous dit, justement, que le monde, enfin, on va tous mourir, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Que l'Europe, surtout, prend des mesures pour, d'ici, je ne sais plus combien d'années, réduire de 50 %. Exactement. Et tout le monde se dit, bon, bah, en fait, on nous ment, etc. Donc, absolument, tout le monde s'offusque. Le truc, c'est que, justement, pendant cette règle, pendant les 50 % qui sont revenus ou quoi, il y avait, justement, une justification qui, je te dis une connerie, par exemple, le Royaume-Uni, tu ne peux plus voyager au Royaume-Uni. En tant que compagnie, tu déposes, justement, un dossier pour dire, bah, désolé, mais on ne peut pas assumer nos vols au Royaume-Uni parce que, de la France au Royaume-Uni, on ne peut pas y aller. Donc, il y a, justement, eu, on va dire, une raison sanitaire Covid qui avait été mise en place par l'Europe. Rien n'autorisait, en gros, Lufthansa, enfin, n'obligeait Lufthansa à faire les vols à vide. Surtout, bah, justement, tu peux justifier. Donc, ça, c'était, ça s'est passé en décembre. C'est un peu, j'espère que vous suivez, c'est un peu technique. Donc, c'est un peu technique parce que, justement, il y a tout le truc de slot, etc., à bien comprendre. Et c'est vrai que c'est un peu, parfois, des manigances pour suivre. Mais j'ai trouvé le sujet intéressant. Donc, ça, c'est début décembre où ils disent, justement, vous n'en faites pas, que ce soit lié au Covid ou quoi, vous n'êtes pas obligés. Lufthansa, ça a eu lieu, là, fin décembre. On suit, c'est très clair, comprends pas, accrochez-vous, ça doit être à peu près clair. Il y a quelques exceptions qui, justement, te permettent d'être en dessous de la jauge. Le but n'est pas de punir les compagnies. Si, juste, en fait, tu ne peux pas ouvrir ta ligne, tu n'ouvres pas ta ligne. Sauf qu'en fait, Lufthansa, du coup, ils sont partis, justement, à l'heure actuelle. En fait, il y avait un tweet de notre ministre des Transports, qui est aussi TikToker, bien sûr. C'est la double. Mais il a fait un trade assez clair, quand même, qui réexpliquait un peu tout ça. Il dit, justement, parce que le Covid perturbe encore le trafic, la Commission européenne va changer l'assouplissement à la règle des 80% pour la saison qui démarre en octobre. Les négociations débuteront dans les prochaines semaines. Donc là, en gros, pour vous la refaire, depuis mars 2021, on est à 50%. Ça va passer à 64% cet été. Et ils sont en train de négocier pour peut-être revenir à 80% en octobre. Et dans cette négociation à 80% en octobre, Lufthansa, au lieu de se dire, en fait, pour nous, c'est la merde, etc. Et au lieu d'aller voir la Commission, ils se disent, on fait un gros coup de com' qui va outrer absolument tout le monde, qui, toute la population, va se retourner, justement, contre la Commission européenne pour leur mettre la pression sur eux. Alors qu'en réalité, en fait, ils peuvent ne pas faire voler. Les compagnies françaises, typiquement Air France ou quoi, essayent de limiter. J'imagine qu'il y a quand même des vols qui volent à vide, malheureusement. Mais en tout cas, pas dans ces proportions-là. Donc voilà un peu ce qui se passe, les dessous de l'affaire. Parce que c'est vrai que parfois, on voit juste un tweet et on se dit, putain, mais c'est quoi ce truc ? Qu'est-ce qui se passe ? On ne comprend pas trop. C'est parfois un peu plus compliqué que ça. Donc c'est actuellement en négociation pour savoir quelle sera la suite, quel sera le quota pour pouvoir garder ces slots. Et les slots, dans les compagnies aériennes, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est-à-dire que c'est leur truc où plus tu as de slots, plus tu vas pouvoir faire de chiffre d'affaires, tu vas rentrer dessous. Mais du coup, Lufthansa, il voulait mettre de la lumière sur cette question-là parce qu'ils veulent faire monter à 80%, c'est ça ? Ils ne veulent pas que ça remonte à 80%. Non, Lufthansa ne veulent pas, mais du coup, la Commission européenne... C'est du lobbying, en fait. C'est du lobbying, c'est du lobbying, juste de... En fait, plutôt que d'aller qu'en interne pour la Commission européenne, pour dire, putain, nous, c'est un peu chaud, les gars, s'il vous plaît, etc. Tu fais parler tout le monde parce que personne n'est content. Tu ne demandes pas des exceptions, tu dis juste, en fait, regardez ce qu'on est forcé de faire à cause d'eux et ce qui fait que derrière, justement, ce n'est pas les mêmes négociations. Dans les quelques lignes en anglais qui ont été mises, ils disaient que le trafic aérien a été revenu par rapport à 2019 pendant l'été dernier à 70% du niveau normal, que leur projection pour l'été prochain 2022, ce serait que ce soit 89%, voilà. Et ils disaient également que du coup, eux, au lieu du 80%, ils voulaient que ce soit 64% du coup pour cette négo. Moi, le coup de pression, je ne le trouve pas si débile. Franchement, le coup de pression, il est justifié dans leur position. Et le fait de créer un petit peu... Parce que là, pour le coup, c'est aussi un petit peu de règles qui restent. Parce que vu qu'eux, ils prévoient que ça va être 90% du niveau de 2019, ils se disent, 90%, alors au lieu de 80, 64. Et peut-être qu'il y a encore un peu d'absurdité qui peut rester et qu'aux yeux de Lufthansa, qui en plus a des difficultés économiques, ça a peut-être un peu plus de sens de foutre ce coup de pression en amont d'une négociation. Bien sûr, oui. Au lieu de... En plus, tu passes de 80 à 64 quand même. Et peut-être qu'à 64, ça fait quand même quelques milliers de vols qui... C'est peut-être pas 18 000. Le 64, il est déjà technique à gérer. C'est ce que j'allais dire. Au lieu du 18 000 vols à vide, ça aurait fait 12 000. Après, il y a une autre prérogative que je ne comprends pas. Et là, je suis friand d'explications. Le 18 000 vols à vide. Vols à vide. Mais pourquoi vous ne cassez pas les prix ? Tu vas toujours trouver quelqu'un. Ça reste toujours plus rentable, je suppose, peut-être, que de voler purement à vide. Il y a des gens qui juste... Que ça soit par exemple des trucs de télétravail, de machin, etc. Tu vois, des relations commerciales aussi, où il y avait beaucoup de rendez-vous d'affaires business qui, en fait, ne se font plus. Donc, juste ces liens-là, même de tourisme en fonction des... Ça, je capte. Mais moi, j'ai été dans des aéroports souvent ces dernières semaines. Il y a quand même un peu de monde sur la plupart des vols que je vois. Il doit y avoir vraiment des lignes un peu plus désertées que d'autres. Tu imagines, tu vois, plus professionnelles dans les mêmes pays. En vrai, ça va même être des lignes que j'imagine même pas. En fait, c'est ça. Du jeudi, 6h du mat', tu es genre... Genre des Venus Belgrade. Oui, c'est le Dorf Bordeaux. En vrai, il y a des lignes que je ne dois même pas imaginer en vrai. Et la vente à perte est interdite, etc. Enfin, tu as d'autres... Hop là, il se basait avec toi. Le Moustique. Il n'y avait pas vu, mais Moustique... Tu l'as vu, toi ? Oui, je l'ai vu. En deux temps, il était combattant. Mais il me cherchait, excusez-moi. On a dû gérer ça. Mais en tout cas, c'était pour apporter un peu plus de... Encore une fois, il y a un très gentil, il y a un très méchant. C'est juste que c'est toute une affaire de lobbying pour... Quoi qu'il arrive, le secteur de l'aviation est clairement touché. Mais certaines compagnies plus que d'autres... Même nous, on a injecté Air France beaucoup. Mais clairement, clairement. C'est chacun essaye. En tout cas, ils sont un peu expliqués justement sur la Commission européenne. Non, le but, ce n'est pas juste de « Allez-y, voler à fond, avide, on s'en bat les couilles, on n'oublie pas. » Deuxième actu, changement d'ambiance. Mais vous n'imaginez même pas à quel point, si je vous parle de Porte de l'Enfer, vous imaginez quoi ? Porte de l'Enfer. Le Fer 4. Oui, oui, très bel rêve. Très bel rêve. On n'est pas sur Minecraft, on n'est pas dans le nether. Quand tu lui disais une date à l'ancienne, il te parlait des Portes de l'Enfer qui s'ouvriraient le 22 juillet. Je ne sais pas, ça faisait très peu. Hein ? C'est pas ça ? Moi, Porte de l'Enfer. Je n'ai jamais entendu ça. Tu n'as jamais entendu ce truc ? Les tout premiers séries ? C'est pas ça, non. Ça me fait penser à World of Warcraft, mais je sais que ça n'a aucun rapport. Non, je vais vous emmener au Turkmenistan. Ça ne vous dit toujours rien ? Oh là là, j'ai découvert ça, mais c'est un pays d'ex-URSS, Turkmenistan. Il a imposé un gros, gros culte de la personnalité. Il y a 5 millions d'habitants, donc du coup, là-bas. Alors là, il y a un nouveau président, je crois que l'ancien est mort en 2006. Le prédécesseur, c'était vraiment culte de la personnalité. Il est absolument partout, sur les bouteilles de vodka, etc. Je crois qu'on a une photo. Enfin, c'est vraiment le truc poussé. Le nouveau président, il se fait appeler donc le protecteur. Il a 64 ans, il n'est pas prêt de quitter la tête du pays. Et là, justement, c'est l'enfer au sens figuré, mais pas que. Parce que dans le désert de Khartoum, le Turkmenistan, c'est vraiment l'enfer. Vous allez voir, depuis 1971, en gros, ça fait un peu plus de 50 ans, il y a un énorme cratère gazier qui est en constante combustion. Il faut savoir que ces pays-là, c'est vraiment d'énormes minerais de gaz. C'est vraiment leur ressource principale. Il y a un puits de 70 mètres de diamètre dans lequel tu as littéralement l'impression de rentrer au plus profond de la Terre. C'est vraiment assez impressionnant. Il y a 50 ans, tu as des soviétiques scientifiques, des scientifiques soviétiques, qui ont voulu percer une poche de gaz pour trouver des gisements. Mais ils avaient peur que ça libère trop de gaz toxiques. Ils ont voulu y mettre le feu pour que le gisement s'assèche. Sauf que, 50 ans plus tard, ça continue à brûler. Le gisement des ténèbres. C'est impressionnant. La vidéo est vraiment... J'avais jamais entendu parler de ça. Ça fait 50 ans que ça ne s'arrête pas. Ça existe et ça brûle non-stop, justement. Du coup, c'est la forte présence en gaz qui fait que le foyer de l'incendie, en fait, il ne s'éteint absolument jamais. Niveau pollution à long terme, on est quand même sur un assez beau bébé sur les gaz nocifs. Encore une fois, à long terme pour les populations aux alentours. Le président, il y a eu une rumeur en 2019 comme quoi il était décédé. Du coup, on rappelle, le protecteur, qu'est-ce qu'il fait ? Il revient en force. Boum, Johnny Hallyday, il est parti faire des donuts juste à côté du cratère. Non, 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 c'est lui là-dedans. C'est le protecteur là-dedans. J'en rigole, mais c'est... Et il est juste allé faire du gros donuts, quoi. Le retour du protecteur. Non, mais c'est ça qu'on en rigole. Après, ça rassure, il protège, quoi. L'état de la mise en scène. Ah, c'est pour prouver qu'il était bien vivant, justement, voilà. Il est allé aux portes de l'enfer. Il y a juste une petite barrière. Ça me fume. Ça a juste un petit truc tout autour. Ne pas sauter. Si jamais tu tombes sans faire attention, sans faire exprès. Du coup, après ça, il s'est dit OK, on va essayer vraiment de pousser pour qu'on réussisse à l'éteindre une bonne fois pour toutes. Il a demandé aux autorités. Ça n'a pas l'air évident, évident. Ce n'est pas si simple. Ça continue. Eux, ils ont pour objectif de tripler la production de gaz. Et ça, c'est du gaz qui s'échappe. Pour eux, ils sont en mode les gars, on va le gérer la porte. On fait du bif, non. Là, il brûle des billets pour lui dans sa tête, quoi. Et donc, du coup, pour l'instant, ils n'y arrivent pas. En 2013, il y a un aventurier canadien qui s'appelle Georges Couronis qui avait donc, du coup, entrepris une exploration. Donc, il avait mis une combinaison inifugée, un baudrier en Kevlar pour y aller. Le gars, déjà, il aime bien des terres. Et il a voulu récolter, du coup, des prélèvements qui n'ont pas donné énormément de choses. Mais il n'a pas peur. Il y a une deuxième photo aussi où on le voit. Lui, il est vraiment... Il est en expédition. Il y a des gens, ils n'aiment pas la vie. Non, non, mais il a survécu et tout. Mais c'est vrai que c'est un phénomène qui est désormais là depuis 50 ans. Les gens, forcément, l'ont trouvé. Et forcément, des phénomènes comme ça, mon frère, c'est des gens qui veulent le voir, quoi. Attends, mais tu le vois depuis Google ? C'est de la photo Insta, quoi. C'est pas si sur Google... Je pense que oui. Mais 70 mètres de diamètre. Et donc, forcément, t'as de la photo Insta. On y est, quoi. Le vent de gaz, quoi. Je pense que c'est pas toxique. Enfin, c'est pas très bon pour le corps. Mais tu sais, sur 10 minutes, c'est vraiment à long terme sur l'exposition... Même si je pense que c'est pas hyper... Hyper idéal d'être en mode aller, on respire un peu, quoi. Tu crois que, par exemple, elle allait au Turkménistan juste pour ça ? Ah, ça, je sais pas, ça. Gros, la photo, elle avait 400 likes. Je pense pas que tu vas jusqu'au Turkménistan. Elle avait 400 likes ? Ouais, je pense pas que tu vas. Ah, ok, ok, ok. Je pense que t'es dans la région, déjà, quand tu vas faire ça. Ouais, t'es dans le coin, quoi. Je sais pas trop ce qu'il y a à voir au Turkménistan, mais... Franchement, si un mec se dit je vais au Turkménistan juste pour ça, c'est pas très tourist-friendly, c'est le protecteur, quoi, que tu vas voir, donc si tu veux... Non, mais en tout cas, voilà, la porte de l'enfer au Turkménistan, je sais pas si vous connaissiez, mais j'ai découvert ça et... Pas du tout, j'avais jamais entendu parler de ça de toute ma vie. Eh ben, écoutez... Sur Siri. Si je peux aider. Merci beaucoup, Péa. Bon plan de fin, je me suis dit, voilà, 2022, j'espère que ça commence bien pour vous, si jamais ça peut être un peu difficile, trouver un taf ou quoi, moi, je vais vous présenter l'île de Piel. Voilà, c'est... c'est dépendant du gouvernement britannique, c'est à l'ouest du Royaume-Uni et je peux vous proposer de devenir roi de cette île. Roi de cette île, c'est quand même pas mal. Vous pensez que c'est quoi la condition à remplir pour être roi de cette île ? C'est un site internet avec un truc à acheter pour 120 vols, non ? Non, 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 non. Il faut vivre dessus, déjà, et faire venir des gens, faire connaître le... faire vivre la culture. Il faut battre le roi actuel à la pétanque. Exactement. Let's go ! Une pétanque en 13, une manche, et puis voilà, c'est parti. Non, il faut... Alors, il y a des gens qui disent tenir un phare, c'est un peu l'idée. En fait, il y a un restaurant dessus, vous voyez, en fait, t'avais un château, un restaurant, une petite maison qui s'appelle le Ship Inn. C'est le seul commerce de l'île, forcément, qui est plutôt bien noté, d'ailleurs, avec du bon fish and chips. Si jamais, je vous conseille quand même d'être cuistot. Et voilà, vous êtes donc du coup manager, donc tu gères le resto, t'es cuistot, etc. C'est... Il y a quand même un château qui est là-bas depuis le XIVe siècle quand même. T'as un ferry, en fait, qui fait des allers-retours avec la terre ferme. De temps en temps, il y a des touristes qui passent, il y a des scientifiques aussi, justement, qui viennent étudier le milieu de l'île. Et en fait, t'es nommé roi. Donc du coup, c'est quand même la grande classe. T'es intronisé, ils ont une cérémonie. En fait, tu te mets sur le trône et il y a des litres de bière qu'on te met dans la gueule. Ah bon ? Ah bon ? C'est une cérémonie, voilà. Il faut en parler il y a 100 ans. Et le contrat, il dure 10 ans, quand même. Donc beaucoup ont arrêté le contrat parce qu'ils sont décédés, etc. Mais en tout cas, c'est un vrai truc. L'île fait 800 mètres de long au total. Et c'est à combien de distance de la terre ferme, si je puis dire ? C'est pas très loin. C'est pas très loin. C'est assez peu. Il y a un ferry. 4 heures de bateau. On va se retrouver ça. T'es au bout de dormir dessus, mec, en fait. Non, mais il n'y a pas de souci. Non, parce que je me demandais à quelle fréquence il y avait des nouvelles personnes, tu vois, ou si c'est un resto que tu tiens avec l'hôtel, avec des gens qui viennent une semaine. Non, en fait, j'ai vu de temps en temps, il y avait des petits, j'ai vu des photos et tout, des petits bateaux qui viennent en mode porte de présence. En mode chill, quoi. Ouais, tu te fais un petit... Donc ça doit pas être très loin. Non, non. C'est genre, en vrai, c'est de l'autre côté, quoi. Et tu le vois, mais juste, il y a 10 ans quand même de contrat où... Et genre, tu gagnes quoi ? Ah, voilà, super. Le salaire, on n'a pas le salaire, Zach. J'ai pas les avantages. Tu prends quoi ? Tu prends les bénéfices du resto ? Je pense que t'es manager, donc ça doit appartenir à quelqu'un, mais t'as un salaire, quoi. T'es gérant du resto, mais t'es roi, quand même. Mais t'es roi, mec. Ouais, mais le vrai roi, du coup, c'est le propriétaire du resto. Il te fait charbon, lui, il vit pas là-bas. Oui, c'est le king... Le king of the king, lui. Il s'est juste dit, tiens, on t'appelle roi, là. Allez, t'as le bouffron, là. Allez, des litres de bière dans la gueule. Ça va lui plaire, au con. On y va. Remène-lui dans quelques sauts, là. Allez, t'es roi, toi. Et pendant dix ans. Pendant dix ans, après, tiens, bon, en tout cas, non, j'ai vu passer ça, ça m'a fait rigoler. Voilà pour ces petites actus qui démarrent 2022. De belles petites actus, vous avez eu... Bonne inspiration. Bonne inspiration, ouais. Merci, Zach. Sous-titrage ST' 501